Stéphane, on se connaît depuis sept, huit ans maintenant. L'époque, je faisais partie d'un groupe qui s'appelle Amsterdam Square et cherchais un percussionniste. Donc j'ai fait un essai, ça a très bien marché. On a fait quelques concerts ensemble et puis le feeling est très bien passé. Donc voilà, on a continué la route ensemble. Son univers me plaisait donc voilà, j'ai continué avec lui. Mais en discutant avec Stéphane et Sébastien autour d'un petit verre, il m'a parlé de son projet que j'ai trouvé intéressant, c'est-à-dire de jouer des compositions. Je trouve que c'est toujours plus intéressant de travailler sur des choses qui n'ont jamais existé et de les faire exister, de les faire vivre plutôt que des chansons qui existent déjà et quitte à faire moins bien que les originaux. Et point de vue mélodie, tu arrives à te souvenir de tout ? C'est les répétitions qui font qu'on va s'en souvenir. C'est peut-être une corde à notre arc de pouvoir mémoriser autant de morceaux d'un groupe à l'autre. C'est pas forcément le titre de la chanson dont on va se souvenir, mais c'est plus la mélodie. Dès que ça commence, on sait jusque la fin où est-ce qu'on va. J'ai fait un cursus au conservatoire de Lille, en département jazz. Et en fait, c'est une musique qui s'improvise énormément. Donc les styles différents que je fais me permettent d'improviser sur ce que j'entends. Donc c'est une facilité pour moi. Tu travailles à l'oreille ? Ouais, beaucoup à l'oreille. Je fais beaucoup de relevés aussi, mais c'est essentiellement à l'oreille. Merci.